comment ça va aujourd'hui ça sera une nouvelle leçon on va essayer de lire un texte ensemble le texte écrit à l'école du cirque menuité numéro 5 tout d'abord essayer de ne pas lire le texte même on va vérifier déjà on va poser on va se poser de quelques questions Donc qui a écrit ce texte, l'auteur ? Ah, deux personnes, regardez toujours en bas du texte à la fin Donc nous avons deux auteurs, Victoire et Sophie Deuxième question, ce texte est extrait de quel livre ? Voilà, ce texte est dans le livre Théo fait son numéro Et c'est de quelle collection ? Ce livre fait partie d'une collection ? Oui, c'est de la collection Les Albums de Justine Alors, c'est de quelle édition ? C'est l'édition Belin Et quelle est la date de publication ? Donc cette collection, enfin ce livre a été publié en 2001 Et avant toujours de lire le livre, de lire le texte Observe le titre et l'image Et voilà, essaie de juste imaginer De quoi va-t-on parler dans ce texte ? D'accord ? Arrête la vidéo un petit moment Ne lis pas le texte, ne lis pas les mots Juste à l'école du cirque et l'image Et essaie d'imaginer de quoi il s'agit Et à chaque fois, tu essaies aussi de dire D'expliquer qu'est-ce qui te fait dire cela D'accord ? C'est à la fois travailler l'expression orale Et l'imagination Rien que le titre, déjà l'image Ça fait partie, enfin ça nous fait penser à un cirque Mais le titre école et cirque C'est bizarre Donc essaie de trouver plus ou moins une idée D'accord ? Alors, arrête la vidéo si tu as plus de temps Pour imaginer déjà de quoi parle le texte Et aussi, quand tu termines Arrête la vidéo et lis ce texte Enfin, d'une façon silencieuse Lis-le, enfin chez toi Pour trouver d'autres idées Pour trouver exactement l'idée du texte D'accord ? Une fois que tu l'as lu Réponds à ces deux questions De par maintenant le texte Donc on va comparer l'imagination Ce que tu as supposé Enfin, le texte parle de quoi Et ce que tu as trouvé Et quelles nouvelles informations apporte le texte C'est très important cette étape Parce que franchement Ça permet de travailler l'oral Travailler l'imagination Travailler l'observation D'accord ? Très bien Maintenant on va essayer de lire le texte ensemble D'accord ? Avant de commencer Je conseille tous les débutants De prendre toujours un crayon à la main D'accord ? Je vais faire par contre Cette... Enfin, pour souligner Les mots difficiles Pour marquer la liaison Si je confonds un mot Je peux l'entourer Je peux souligner D'accord ? Et d'ailleurs sur le côté gauche Cette place vide Vous allez trouver quelques explications À quelques mots Qui sont plus ou moins difficiles D'accord ? Je vous conseille vivement De chercher D'utiliser le dictionnaire aussi Allez ! On est prêt ? On commence ? Super ! Ce matin Ce matin Devant la porte de l'école Un petit cortège Veille A ne pas faire de bruit Chut ! La ville est encore endormie Murmure la maîtresse Aussi discret que des souris Théo et ses amis Théo et ses amis Montent dans le bus Couleur bleu nuit Au revoir Au revoir Le nuage Tourne les pages Tourne les pages de son livre d'histoire Mais Théo trouve le temps long Théo s'impatiente Léland 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 Ne vois-tu rien à l'horizon ? Je vois des rouleaux de plaine d'animaux Un magnifique chapiteau Génial ! Nous sommes arrivés Bienvenue à l'école du cirque Cléronne, monsieur le loyal Très bien Donc on va essayer d'expliquer Quelques mots Déjà Enfin, claironner par exemple C'est parler d'une voix aiguë et forte Mais tout d'abord On va essayer de souligner Alors essayer de trouver Voilà un petit stylo quelque part Un petit stylet Voilà J'utilise le bleu Allez Ou je ne sais plus quelle couleur choisir Bon Juste pour marquer la liaison Ou marquer des mots Difficiles Plus ou moins difficiles à lire Donc ce matin Devant la porte de l'école Un petit cortège Veille à ne pas faire de bruit D'accord ? Ici le T c'est une lettre muette Si je n'arrive pas à Par exemple A bien distinguer Je peux faire comme ça Pour me rappeler que je ne vais pas la lire La ville La ville Faites attention ici Alors le double L ici se prononce Ville Comme Tranquille D'accord ? On ne dit pas tranquille On dit tranquille On ne dit pas la ville On dit la ville Ici Veille Le E I C'est le son E Veille D'accord ? Et aussi On trouve ici Alors voyons voir si j'arrive à trouver le mot Ah oui Fillette Voilà Ah voilà Fillette D'accord ? On ne dit pas filette Donc faites attention Je propose Parce que Pour savoir déjà Comment on écrit Comment on prononce C'est bien de lire Quand tu trouves un livre intéressant Une histoire N'hésite pas à lire Parce que ça va t'aider A travailler le vocabulaire A savoir comment lire Des leçons d'orthographe Et bien comment différencier La prononciation D'accord ? Et aussi Écoute Écoute des gens qui parlent français D'accord ? Ça aide aussi Alors Quoi encore ? Regardez Maîtresse Maîtresse Le E ici Se prononce E Parce qu'il est suivi par Deux consonnes D'accord ? Maîtresse Ici c'est Maîtresse D'accord ? Discret Le E T ici Ce n'est pas ici Parce que discret ici C'est le pluriel On parle de Théo Et ses amis D'accord ? Mais s'il n'y avait pas le S Le E T Se prononce En général E D'accord ? Donc Aussi discret J'ai oublié J'ai oublié une liaison Je pense Quelque part Alors Est encore Là voilà Voilà Est encore Endormi Je relis le T Avec le E Est encore Endormi Enfin Est encore Endormi D'accord ? Théo Théo Et ses amis Voilà Ses amis Le S se prononcera Comme un Z Ses amis Montent Le E N T Ici c'est le pluriel C'est le verbe monter A la troisième personne Du pluriel D'accord ? Donc E N T Ne se prononce pas Dans le bus Couleur Bleu Nuit D'accord ? Diz Pareil Regardez E N T Ne se prononce pas Les mamans Pourquoi on a fait un S ici ? Regardez le S Parce que le déterminant Est au pluriel Très bien A la semaine prochaine Voilà Les portes du bus Se referment Les lapres Près du conducteur En route pour le cirque Cerise Donc le cirque S'appelle Ceride Cerise Regardez Cerise C'est avec une C C'est majuscule Donc c'est un nom propre C'est le nom du cirque D'accord ? Clame La fillette Donc crie Crie la fillette La fillette c'est Une petite fille Pour le voyage Faites attention Le Y Contient Un double I Alors je vais essayer Regardez Ici un I Ici un I Alors si je fais Une ligne entre les deux Ça va être Voir Regardez V-O-I C'est voir I-A C'est I-A Et je D'accord ? N'hésite pas Avec ton crayon De marquer les syllabes D'accord ? Donc ici c'est Voir I-A Je D'accord ? Théo a promis On va pas lire le S De rester tranquille Et faites attention Pour le U D'accord ? Qui suit le culon Général On le prononce pas Il compte les nuages Sur les pages De son livre d'histoire Mais Théo trouve le temps long Théo s'impatiente Faites attention ici Alors le T Ici se prononce S D'accord ? Le T change Enfin on peut dire Change de vêtement Voilà Il se prononce S D'accord ? Et faites attention Ici le I-E-N On le prononce I-A Donc on va pas dire S'impatiente D'accord ? C'est Enfin c'est une façon délicate Donc on va lire I-A I-A Pa- Ci- Y-A- Te D'accord ? Un S'impatiente Voilà Donc je vois des roulettes Des roulottes plutôt J'ai fait la même erreur tout à l'heure ? Je crois en excuse Pardon Des roulottes Pleines d'animaux Un magnifique Faites attention ici Magnifique Ça s'écrit avec G-N le GN en général on prononce mais ici on ne dit pas magnifique d'accord, c'est un peu spécial magnifique, d'accord chapiteau génial, nous sommes nous sommes arrivés, voilà avec un S et voilà, la lecture est terminée, donc on va passer on va répondre à quelques questions si tu n'as pas bien compris le texte, arrête la vidéo, lis le texte plusieurs fois, d'accord et une enfin, toujours toujours, toujours, la moitié de la réponse est dans la question et l'autre moitié est dans le texte d'accord, donc pour trouver la réponse, il faut vraiment chercher, relire le texte, trouver la réponse qui correspond où vont les enfants ? facile cette question les enfants vont à l'école du cirque d'accord et combien de temps combien les enfants resteront-ils loin de leurs parents ? est-ce qu'ils vont amener leurs parents avec eux ? non, pas du tout regardez ici je trouve, ah oui je dois reprendre voilà je vais prendre le surlignage voilà regardez ici disent les mamans au revoir à la semaine prochaine donc les mamans ne partent pas avec leurs enfants et combien de temps les enfants resteront-ils loin de leurs parents ? ah, une semaine voilà très bien question suivante dans le bus que fait Théo pour passer le temps ? il est resté impatient qu'est-ce qu'il faisait ? on cherche dans le texte voilà Théo a promis de rester tranquille qu'est-ce qu'il fait ? il compte les nuages tourne les pages de son livre d'histoire voilà et c'est ça la réponse pour passer le temps Théo compte les nuages et tourne les pages de son livre d'histoire allez, dernière question que dit monsieur loyal pour accompagner les nouveaux venus ? voilà qu'est-ce qu'il leur dit ? c'est clair bienvenue à l'école du cirque voilà très bien bravo tout le monde n'hésitez pas à lire autant de textes c'est bien de lire cherchez aussi dans le dictionnaire écoutez attentivement la langue n'importe quelle langue française enfin la langue que vous souhaitez apprendre c'est bien de l'écouter pour bien la différencier l'oral aussi c'est très important prenez soin de vous et à la prochaine séance